Pour clore cette petite introduction, évidemment, il faut avoir aussi en tête que le mouvement auquel je consacre ces leçons, le mouvement qui va jusqu'à Hegel et qui donc nous retiendra aujourd'hui pour ce qui est de ce dernier philosophe, donnera lui-même naissance à partir des années justement 1830-1840, des années qui suivent ou qui suivront la mort de Hegel, donnera naissance à une pensée philosophique qui assumera de plus en plus radicalement son caractère révolutionnaire. C'est le cas dans la seconde partie du XIXe siècle, en particulier chez le plus grand des héritiers de Hegel, c'est-à-dire certainement Karl Marx. Marx évidemment ne sera pas idéaliste, bien évidemment il considérera comme totalement idéologique ou illusoire cette idée ou cette thèse selon laquelle l'idée de liberté mène l'histoire humaine. Pour lui, l'histoire humaine sera constituée par des rapports effectifs de production et des rapports matérialistes entre les hommes, essentiellement fondés sur le travail, et le travail tel qu'il apparaît d'ailleurs dans le système capitaliste ou tel qu'il se pratique dans le système capitaliste. Mais néanmoins, il gardera de Hegel et de tous ceux que nous avons évoqués avant lui, Kant et Rousseau, cette thèse selon laquelle la philosophie se réalise non pas dans le savoir individuel, non pas dans la connaissance simplement, mais dans la transformation fondamentale du monde par le savoir, et que donc le savoir est un instrument de polémique, je dirais, avec l'état social. Et le savoir, certes, ne sera plus pour Marx le savoir métaphysique relatif à l'essence de toute chose, mais le savoir scientifique économique relatif à l'essence de la société. Mais néanmoins, il y a bien chez Marx, ou il y aura bien chez Marx, cette thèse que les aventures de la liberté doivent, même si elles deviennent chez lui plutôt les aventures de l'égalité, doivent s'incarner dans le monde et que le philosophe s'en est fini en quelque sorte de l'image du philosophe retiré dans sa tour d'ivoire spéculative et que toute philosophie ne vaut qu'entend, ou toute science d'ailleurs pour Marx ne vaut qu'entend, qu'elle a sur l'homme des effets, ou sur l'humanité comme telle, des effets révolutionnaires. On connaît cette phrase de Marx, les philosophes n'ont jusqu'ici fait qu'interpréter le monde, ce qu'il nous faut désormais c'est le transformer. C'est un extrait des thèses sur Feuerbach, et bien cette idée, Marx la développe, certes pour son propre compte, mais il en hérite aussi de Rousseau, de Kant et en partie des gueules, à savoir que la transformation du monde n'est plus simplement à la charge des individus, elle opère dans une histoire qui est l'histoire de l'émancipation de l'humanité, Marx dirait du prolétariat, c'est-à-dire de la constitution d'un réel qui soit un réel parfaitement rationnel.